Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas ! On continue cette série des 24 vidéos des équipes qui vont représenter la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet en live et en télé-réalité sur la chaîne Thomas Barlefoot. N'hésitez pas les amis, le petit bouton rouge, s'abonner et la petite cloche de notification pour ne rien rater des lives, commenter des matchs, des débriefs d'après-rencontres et plein d'autres surprises. Donc on se retrouve nous en fin de vidéo pour le sondage. Évidemment on part du côté de la Côte d'Ivoire, à tout de suite les amis. Un peu de géographie pour bien se situer où se trouve la Côte d'Ivoire sur le continent africain. On est à l'ouest de l'Afrique les amis, évidemment c'est un pays qui compte 25 millions d'habitants. Sa capitale, Yamoussoukro, compte elle 350 millions d'habitants même si la plus grande ville de Côte d'Ivoire est à Bidjan évidemment avec son air urbain de 4,7 millions d'habitants. Le symbole de la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire évidemment sur son fagnon donc c'est le symbole climatique de la Côte d'Ivoire. Le palmarès, vous allez voir, est justement de ce pays et deux fois vainqueur, 92 et 2015. La 23e participation, c'est pas la peine de vous dire aussi que c'est fait partie l'un des grands favoris de cette compétition. Le parcours de la Côte d'Ivoire pendant ses six matchs de qualification pour la Cannes de 2019. Deuxième derrière la Guinée avec trois matchs gagnés, deux matchs nuls et un seul match perdu. Le match phare évidemment c'est ce match nul contre la Guinée un but partout et ce but de Jean-Michaël Serri. Donc voilà donc un beau parcours mais très serré Midorin dans le groupe H. Le coach qui va emmener la Côte d'Ivoire jusqu'au sommet, on l'espère pour eux, c'est Ibrahim Kamara. Il est là depuis juillet 2018 à la tête de la sélection. Mais depuis 2013, il a entraîné toutes les sélections de jeunes. Donc c'est un homme qui connaît très 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 bien la sélection de la Côte d'Ivoire. On lui souhaite bonne chance. La poule, le groupe dont la Côte d'Ivoire va avoir à se batailler, c'est évidemment le groupe D avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie dit apparemment le groupe de la mort. Le programme pour la Côte d'Ivoire le 24 juin à 16h30 contre l'Afrique du Sud. Le 28 juin à 19h, le choc de cette poule contre les Lyons de l'Atlas, le Maroc et ils boucleront leur groupe D contre la Namibie le 1er juillet à 18h. Mettez vos pronostics les amis dans les commentaires. C'est très intéressant. La préliste des 27 noms qu'a coché Ibrahim Kamara. On va voir ça ensemble. Evidemment, il y a des absents de Thaï avec évidemment l'ami Gervinho qui n'est pas là, à la place de Wilfried Bonny, lui qui est là. Il y aura deux matchs amicaux, un contre l'Egypte et un contre le Bénin. Voici donc la liste. On peut noter la présence de Serge Aurier évidemment, de Mamadou Bakayoko, du Red Star ou encore de Ismaël Traoré d'Angers. Dans les milieux de terrain, évidemment, Jean-Michel Serri de Fulham. Ismaël Demandé de Caen. Les attaquants vont en parler justement. Nicolas Pépé, évidemment, la star. Max Alain Gradel, Jonathan Kojia ou encore, comme je vous disais, Wilfried Bonny. Donc voilà cette préliste. Il n'en aura que 23, les amis, à la fin, avant de partir en Cannes 2019. Les jours à suivre, vous adorez cette catégorie. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre vos joueurs. J'en ai choisi 3 pour la Côte d'Ivoire. Nicolas Pépé, la star, évidemment, la star de la Ligue 1 qui va partir apparemment pour Liverpool ou pour un autre club pour une somme de 80 millions d'euros. 22 buts, 11 passes décisives. C'est lui qui a apporté grandement l'île en Schopenstieg en tout cas. Max Alain Gradel, joueur aussi énorme. 11 buts avec Toulouse, l'homme qui a sans doute aidé au maintien de Toulouse. Et j'ai mis Maxwell Cornet, évidemment, lyonnaise, qui a fait une grosse fin de saison. 12 buts toutes complètes confondues, dont des buts importants. Je pense aussi à ce but magnifique qu'il a marqué contre Man City dans cette victoire historique de Lyon. Mettez vos joueurs à suivre, les amis. Allez, on passe évidemment au sondage qui va bien. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur le bouton rouge, évidemment. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. L'un ne va pas sans l'autre. Abonnez-vous aussi et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et aussi sur les forums de supporters, partagez sur les forums de supporters Côte d'Ivoire, les forums de supporters africains ou les fans de foot, c'est important. Et le petit like pour récompenser la chaîne. Évidemment, le sondage qui va bien, à votre avis. À votre avis, est-ce que la Côte d'Ivoire peut-elle gagner la Cannes 2019 ? Vous mettez oui ou non et on verra évidemment vos tendances dans une prochaine vidéo. Je vous laisse, les amis. Bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée. Tout dépend, comme d'habitude, à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous laisse. Salut, 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 et salut les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501